Bonjour EBSA, comment allez-vous? Je vais faire un petit rappel sur la respiration, la photosynthèse. On a étudié que les plantes absorbent l'eau et les sels minéraux du sol par leurs racines et la plante respire jour et nuit. Elle absorbe l'oxygène et rejette le dioxyde de carbone. Et c'est quoi la photosynthèse? Regardez, on a dit qu'en présence de lumière et grâce à la chlorophylle, on a dit que la chlorophylle c'est une substance qui donne la couleur verte aux plantes. Et elle se trouve généralement dans les feuilles. Les végétaux fabriquent leur propre matière à partir des substances absorbées par leurs racines. Ces phénomènes, on a dit, s'appellent la photosynthèse. Lors de ces phénomènes, les feuilles absorbent le dioxyde de carbone de l'air et rejettent l'oxygène dans l'air. Et on a dit que la photosynthèse a lieu dans l'air et dans l'eau. Mais uniquement durant le jour, c'est-à-dire en présence de lumière. Et les plantes respirent dans l'air ou dans l'eau, jour et nuit. On a étudié ça. Et regardez, la photosynthèse est très, très importante à la vie sur Terre. Donc, j'explique la dernière partie, la partie 5, des plantes vertes dans la chambre. Est-ce qu'on peut mettre des plantes vertes dans la chambre à coucher? Faites bien attention. On a dit que la photosynthèse se fait seulement en présence de lumière. C'est-à-dire durant la nuit, pas de photosynthèse. La respiration se fait jour et nuit. Et la respiration, c'est-à-dire les plantes, absorbent l'oxygène et rejettent le gaz carbonique. Donc, le gaz carbonique est un gaz très toxique pour l'homme. Donc, on ne peut pas laisser des plantes vertes dans la chambre à coucher. On ne peut pas dormir dans une chambre où il y a des plantes vertes. Vous avez compris, mes élèves? Donc, regardez la dernière phrase. La photosynthèse est importante à la vie sur Terre. Il faut réviser bien la synthèse, le bilan, étudier bien et faire le numéro 3, partie A. Très facile, la partie A. Dans chaque groupe de lettres, retrouve un mot relatif aux échanges des plantes avec leur milieu. Regardez. Je retrouve le mot relatif ici. C'est quoi? C'est la photosynthèse. J'écris photosynthèse. Et je fais les autres comme le premier, comme la première étiquette. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.